Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le clavier de chez Corsair, le K55 RGB, un des claviers les plus abordables pour commencer le gaming et un des meilleurs. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer en long et en travers le clavier, comment celui-ci fonctionne, le logiciel qui se présume tout autour de lui et puis mon ressenti sur ce clavier au bout de 5-6 mois d'expérience avec celui-ci. Je vous garantis que je ne suis pas un très grand gamer, ça fait 5 mois exactement que je suis sur PC. Du coup je vais vous donner mon avis de jeune gamer et de jeune entrepreneur sur ce clavier. Alors le clavier est un petit peu poussiéreux à force de jouer avec, on peut voir que ça tient énormément la poussière et à l'intérieur, vu que c'est un clavier à membrane où on ne voit pas l'intérieur des touches, celui-ci prend énormément par exemple les miettes de pain, etc. Donc pour nettoyer l'intérieur vous le retournez et puis voilà, la plupart des miettes de pain partiront ou vous pouvez tout simplement souffler dedans avec un compresseur si vous voulez nettoyer vraiment en fond en combustion ou sinon avec un petit aspirateur ça peut passer très bien. Alors ce clavier dispose de 6 macros, 6 macros super intéressantes qui sont intégrées par exemple hors du clavier sur ce clavier là, c'est très très bien. Alors par exemple moi c'est mon nouveau clavier de chez ROCAD dont je vous invite à aller voir la vidéo. Les macros sont juste ici et ne sont plus intégrés comme moi avant ici. Voilà, alors comme raccourci vous avez tout simplement ici un modé MR pour monter et diminuer la luminosité dual du clavier et juste ici un mode de verrouillage. Alors je vais vous allumer le clavier pour vous montrer les différentes luminosités. Hop voilà, celui-ci a été branché. Alors ici c'est des couleurs qui ont été configurées par ma part, c'est du bleu et du violet qui passent tout simplement. De base ce sera un arc-en-ciel qui diffèlera. Alors ici pour monter et diminuer la luminosité jusqu'à l'éteint bien sûr, on a à peu près trois modes. Ici vous avez tous les boutons de base. Ici vous avez pour stopper la musique, changer de musique, faire une pause et mettre la musique suivante, des touches très simples, couper le son, monter le son. Ça c'est très 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 pratique je trouve d'avoir ces raccourcis-là. Par exemple sur mon nouveau clavier, je suis obligé de me taper un vieux FN et aller changer manuellement là-bas. Je trouve ça beaucoup moins pratique. En tout cas, pour cette gamme de produits, je trouve ça super pratique et j'ai carrément été tombé amoureux de cette technologie, même si que les boutons sont un peu archaïques. Alors maintenant on va parler de la gueule du clavier, des composants. Il est entièrement en plastique, voilà ça s'entend, entièrement du plastique. Mais franchement c'est de bonnes factures, on ne va pas cracher dessus. Pour un clavier à moins de 50 euros, je vous mets le lien dans la description. Pour un clavier à moins de 50 euros tout en plastique, c'est super bien. Alors on retrouve un petit repose-poignet qui se clipse juste ici et ici. Ce qui est bien c'est que la plupart du temps, il est accroché au clavier. Donc si vous voulez embarquer votre clavier par le repose-poignet par inadvertance et que vous voulez le prendre comme ça, le clavier viendra directement. Alors que par exemple sur lui, vu que c'est un machin aimanté, le clavier ne vient pas et ça s'enlève tout de suite. Je voulais vous montrer ça sans le repose-poignet. Voilà, c'est un clavier qui est beaucoup moins grand. Ça on peut parler de la grandeur du clavier qui est quand même assez imposante. Regardez sur un bureau la place qu'il prend. Comparé à l'autre qui est aussi un clavier intégral, celui-ci prend énormément de place. On va retourner le clavier pour que vous puissiez regarder l'arrière du clavier. Là vous avez bien sûr deux trucs pour monter le clavier. J'ai oublié qu'on s'appelle, voilà, des petits relèves clavier. Tout simplement, l'arrière est assez basique. Il y a des petits, juste ici, si le focus veut bien marcher, il y a tout simplement des petits bouts en plastique, on va dire, pour éviter que le clavier glisse. On peut voir qu'on voit le RGB à travers. Ok, c'est bon à savoir. Je vais savoir, il faut que je le remarque. Hop, voilà. Je vais vous montrer la qualité des matériaux. Il y a un peu de poussière parce que je m'en suis servi pendant 5-6 mois. Hop, le clavier est branché ainsi. Voilà, on ne peut pas le débrancher à part s'ils ont envie de casser le clavier. Hop, ça envoie les finitions. Ça fait vraiment bruit de carton. Alors comparé à celui-là, ce n'est pas du tout le même prix. Mais voilà, ici c'est une petite dalle en aluminium et juste ici c'est en plastique. On voit complètement la différence, franchement, quand on joue ou quand on écrit. On voit la différence entre un clavier à 50 balles et à 150 balles, franchement. Mais pour un clavier en début, entre guillemets, de jeu ou si ça vous suffit, celui-là il est excellent. Alors on va parler un peu du RGB de l'appareil. Alors celui-ci se contrôle avec leur logiciel natif qui s'appelle IQ. Si je ne me trompe pas, je vais y aller en direct avec vous. Hop, alors je filme l'écran, bon, ce n'est pas très ergonomique. Mais voilà, alors leur logiciel se compose comme ça et vous pouvez régler la souris, tous les produits Corsair en direct. Mais vous n'avez pas de problème sur ce clavier-là, mais sur la version plus haute de chez Corsair. Vous pouvez choisir le RGB touche par touche. Par exemple, sur celui-ci, c'est genre cette partie-là qui est coupée et cette partie-là qui est coupée. Dans laquelle, genre ici ça va être jaune, ici ça va être rouge. Voilà. Et avec l'animation que vous souhaitez, vous ne pourrez pas configurer touche par touche. C'est coupé en deux. Voilà, pour résumer en gros. Alors comme je vous l'ai dit, c'est des touches à membrane. Un conseil, n'essaye pas de retirer les touches comme un clavier mécanique. Ça peut être fatal, voilà, tout simplement. Alors mon avis sur ce clavier, au bout de 5-6 mois, franchement excellent. C'était mon premier clavier sur PC. Je l'ai apprécié. Je m'en suis servi, comme je dis 5-6 mois, ça fait 40 fois que je vous le dis, mais je vous le rappelle quand même. La peinture des touches n'est toujours pas partie, n'a pas été affectée. Voilà, il n'y a pas de traces d'usure, il y a juste des traces de poussière parce que je ne l'ai pas nettoyé. Et voilà, c'est un très bon clavier pour commencer, pour moins de 50 euros à l'heure actuelle sur Amazon, alors qu'à laquelle je vous parle. Voilà, il est très abordable, très facile, il marche très bien. Ok, c'est un membrane, c'est moins réactif qu'un clavier mécanique, mais ça marche super bien. Franchement, si vous avez la DSL, vous n'allez pas le voir, franchement. Voilà, si vous avez la fibre, ok, ça va peut-être se voir un tout petit peu, mais il faut vraiment que tu as un gamer de taré pour le voir, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez avoir d'autres avis sur, par exemple, des claviers ou autres, ou des présentations. Et n'oubliez pas que le clavier est en description si vous voulez aller le checker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada